Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis. En ce début de semaine, lundi 22 mars 2021, 9h-7h du Québec, j'espère que vous allez bien. Mais chers amis, je vous l'avais dit, 2021 va être une année fascinante pour les révélations concernant le phénomène des ovnis. Imaginez-vous que ça a été publié ce matin par le Daily Mail de l'Angleterre, UK, United Kingdom, et l'article est le suivant. Imaginez-vous, les États-Unis ont des preuves secrètes d'ovnis franchissant le mur du son sans boum sonore et effectuant des mouvements pour lesquels les humains n'ont pas encore la technologie. A déclaré l'ancien directeur du Renseignement national, imaginez-vous, sous Donald Trump, en décembre, un délai de 180 jours a été annoncé pour un rapport sur les observations d'ovnis. J'en avais parlé, qui étaient dans le dernier plan d'urgence pour la pandémie. Le Pentagone et les agences de renseignement doivent publier le rapport d'ici le 1er juin. John Ratcliffe, l'ancien directeur de renseignement, imaginez-vous, a déclaré qu'il y avait eu plusieurs observations, qu'il y a eu plus d'informations et qu'il y a eu plus d'observations que ce qui était déjà connu publiquement. Ratcliffe a déclaré que les observations avaient été faites par des pilotes de la Marine et de l'Armée de l'Air. Ils ont été enregistrés par plusieurs capteurs et il n'y avait aucune explication évidente. Les incidents comprenaient des voyages supersoniques, imaginez-vous, sans boum sonore. Ratcliffe, l'ancien directeur, a déclaré qu'il était dans l'intérêt public que les informations soient divulguées. Les États-Unis ont des preuves d'ovnis franchissant le mur du son sans boum sonore et rendant les manœuvres impossibles avec une technologie connue. A révéler l'ancien directeur du renseignement national, ce n'est pas n'importe qui, lui était directeur il y a quelques mois à peine. Les révélations ont accru l'enthousiasme pour un prochain rapport détaillant, ce que le gouvernement américain a observé. John Ratcliffe, qui a occupé le poste directeur du renseignement national, sous Donald Trump, a déclaré que de nombreux incidents n'ont toujours pas d'explications faciles. Il était en entrevue sur Fox Business, je vous laisserai le lien de l'article, vous pourrez l'écouter, l'entrevue de John Ratcliffe. Il y a beaucoup plus d'observations que ce qui a été rendu public à déclarer Ratcliffe à Fox Business. Certains d'entre eux ont été déclassifiés et quand nous parlons d'observations, nous parlons d'objets qui ont été vus par des pilotes de la marine ou de l'armée de l'air ou qui ont été captés par des images satellites, imaginez-vous, qui s'engagent franchement dans des actions difficiles à expliquer, des mouvements difficiles à reproduire pour lesquels nous n'avons pas la technologie à voyager à des vitesses qui dépassent le mur du son, sans boom sonore, imaginez-vous, fascinant. Ratcliffe a déclaré à Maria Barteromo que les observations de phénomènes aériens non identifiés avaient été observées dans le monde entier. Quand nous parlons d'observation, l'autre chose que je vais vous dire est que ce n'est seulement pas un pilote ou juste un satellite ou une collecte de renseignements a-t-il déclaré. Habituellement, nous avons plusieurs capteurs qui captent ces choses et certains d'entre eux sont des phénomènes inexpliqués. Il y en a en fait beaucoup plus que ce qui a été rendu public. En décembre, le gouvernement s'est vu accorder un délai de 180 jours pour divulguer ce qu'il savait, ce qui signifie que le rapport devrait être publié avant le 1er juin. Vraiment fascinant, je vous l'avais dit, ça va être une année extraordinaire. Je vous laisse tout ça dans la boîte de description. On attend avec impatience, mais on le sait, nous autres, qu'il y a quelque chose là de vraiment sérieux. Tu peux remonter dans l'ancienne histoire, dans les écrits anciens. Et là, c'est bon qu'on soit sortis du sentier des farfelus, puis des bonhommes verts, puis des illuminés qui parlent des extraterrestres, puis qui ont, dans le fond, aidé à ridiculiser un peu ce phénomène-là, ces observations-là, ces témoignages-là et ces histoires-là. Là, on se retrouve avec du monde sérieux, comme vous et moi, comme le gouvernement maintenant, le Pentagone, et ça fait du bien parce que ça confirme ce qu'on sait déjà. On n'est pas tout seul, les chers amis. On n'est pas tout seul.